Il naît dans une famille de marins et de prêtres. Il entame sans conviction une carrière dans la marine et découvre sa vocation en mettant en scène, à la demande d'un foyer du marin, une pièce de théâtre intitulée « Gardien de phare ». À Paris, il suit notamment les cours dramatiques de Maurice Escande. Il a joué de nombreux rôles au théâtre, au cinéma pendant les années 50 ainsi qu'à la télévision. Sa prestation la plus populaire est son rôle de Phébus aux côtés de Gina Lolo Brigida et d'Anthony Queen dans le film de Jean Delanois, Notre-Dame de Paris, en 1956. Mais son nom restera associé pour toujours à la création de ces traiteaux de France avec lesquels il contribuera fortement à la décentralisation théâtrale.